Ils ont su tout donner pour nous faire plaisir. Être professionnel c'est surtout ça, être rigoureux, rester concentré durant 80 minutes, malgré les temps forts, malgré les temps faibles. Le 13 de France a su le faire, les joueurs sont sur la pousse, ils sont tous des pros, donc on ne doit pas leur apprendre le boulot, ça veut très bien ce qu'il faut faire et comment se recentrer sur le jeu. Voilà, ça se matérialise par un score-flow dans leur faveur. Et c'est pas terminé, on a vu beaucoup de passes, beaucoup de jeux du côté du 13 de France et pas mal d'inspiration à l'image de Thomas Bosque, un des leaders de cette équipe de Jean-Philippe Deil qui transforme la personne, c'est la défense de Gossède, le relais de Gossède, Gossède bien fait, il peut rebondir le jeu avec maintenant Béthierry, Béthierry extérieur, avec Justin pour le coupler, un magnifique ! Oh le festival français, le festival français, attention quand même s'il n'est pas sauvé de valeur à la pâtisserie avant. C'est validé, sans soucis, par l'arbitre de cette rencontre, Richard Silverwood. Ah là, là, ils sont en train de craquer complètement les Écossais et les Français, ça donne un peu un jour. On est à la peine pour ces joueurs, très du Chardon là, qui vraiment ne sont plus à peu près sans se vouer. Ils sont complètement perturbés dans le milieu, sur les extérieurs, ça va trop trop vite, et les joueurs sont en confiance, là maintenant ça va être un match amical. Il manque que ça s'arrête pour l'Écosse. J'ai bien aimé les attitudes quand même, dans un premier temps, évidemment, de Jean-Philippe Bell qui perce, de Maxime Kessek, qui est dans une situation confortable, mais qui fait l'effort de faire vivre le ballon, il tombe, mais il fait rejouer derrière lui, et c'est bien fait, donc le ballon vit encore et toujours, et c'est laissé, et le triplé de Dane Shuston, qui aura passé une belle après-midi, le franco-australien, le joueur de Melbourne, qui n'avait pas vraiment convaincu après le match contre l'Angleterre, et qui là, eh bien, montre qu'il a les qualités, les finisseurs, avec ce triplé, vraiment intéressante. On voit le rugby à 13 que l'on aime, c'est-à-dire un rugby à 13, effet de percussion, effet de libération de ballon, de continuité, de mouvement, pour finir derrière l'ambute, c'est parfait, c'est vraiment rassurant pour la suite des événements à venir pour le trône de l'espèce. On peut imaginer que Bobby Goulding... Il a le sourire, il s'est largement détendu, quand t'as son bronzage, j'aimerais qu'il me donne son secret. Il a failli démissionner, vous savez, Hélène, il y a trois semaines. Il est parti sur une île, alors. Un coup d'uvée, ça repart. Un coup d'uvée, ça repart, ça va être le nouveau stock-out. La prise d'intervalle, voyez-le. Le boulevard qui s'ouvre, voilà, les portes de sa lune qui ont explosé. Et puis à la sortie, forcément, côté extérieur, quand défensivement, on est usé, ben voilà, à 13, ça finit derrière les bars. Et la situation devient terrible.